... Tout d'abord, l'écho c'est les Cévennes, on vient de le voir, on vient de l'entendre, ce sont des paysages emblématiques qui attirent beaucoup, ce sont des hauts plateaux pseudo-stépiques, des cerfs et valates en Cévennes, qui sont vus à la lande plus ou moins boisés, ce sont des territoires de faible densité, ça aussi c'est un élément important pour notre, j'allais dire, si on le compare à l'agriculture française, aux zones rurales françaises dans l'ensemble, ce sont des zones qui ont une histoire agraire, qui sont témoins des grandes périodes du passé, je crois que vous nous en avez un petit peu, vous avez suggéré un peu cela, que ça vient du néolithique jusqu'au XXe siècle, en passant par le Moyen-Âge, on a évoqué ces choses-là, ce sont des populations aussi à forte identité culturelle, forte identité culturelle qui sont liées finalement à ces formes d'agro-pastoralisme, originelles, sinon très anciennes. Enfin, on l'a vu aussi pendant toute cette journée, il y a une couverture institutionnelle extrêmement diversifiée, puisqu'on a à la fois des espaces ordinaires avec des collectivités territoriales classiques, et des espaces protégés avec des parcs, des réserves de biosphères, des grands sites, etc. Et puis, ces espaces sont aussi intéressants, parce que dans certaines zones, on observe qu'il y a des initiatives et des innovations en termes de développement territorial. Et donc, très tôt, l'Ecosse et les Cévennes, depuis les années 60, j'allais dire, 65, mettons, pour être plus précis, très tôt, ces territoires ont constitué un terrain de recherche idéal, pour analyser, pour comprendre les mutations agricoles et rurales en cours, pour comprendre les interrelations dans les systèmes productifs et dans les systèmes agraires, et pour mettre en... Tout ça, c'est fait à travers des actions de recherche fondamentales, de recherche technique, de recherche finalisée, de recherche développement, enfin, toute la gamme des recherches y est, et tout cela pour construire des outils, pour essayer de fournir des outils d'aide à la décision. Donc, nous disposons sur ce territoire, Ecosse et Cévennes, et probablement, c'est ce qui explique... Enfin, j'espère que ça a aidé à construire le dossier de demande d'inscription. On dispose donc d'un demi-siècle de recherche, pratiquement, pour la connaissance et pour l'action. Donc, quel est le positionnement de cette recherche dans les dynamiques territoriales et paysagères ? C'est un peu ce que je voudrais exposer dans ce qui suit, ce qui préparera, en quelque sorte, un peu les 3 ou 4 journées que nous aurons sur le terrain. Alors, je vous demande de vous remettre un peu dans le contexte des années 60. Dans les années 60, en France, l'exode rural est à son paroxysme, surtout dans ces zones. On n'y croit plus, à l'époque. Le modèle de modernisation agricole qui est disponible et qu'on veut développer à travers la loi d'orientation agricole des années 60-62, c'est un modèle très spécialisé, très mécanisé, très intensifié sur les terres cultivables, qui va réduire, en quelque sorte, la rusticité des animaux et des plantes. Donc, vous voyez, on est déjà un peu en contradiction avec les contraintes que représentent ces espaces de hauts plateaux et de l'an de Sévenol. Donc, ce modèle de production est difficile à mettre en oeuvre dans des territoires à fortes contraintes. Et on constate dans ces zones un climat de défaitisme, en quelque sorte. Les représentations du milieu chez les habitants, chez les éleveurs, ce sont des représentations relativement dévalorisantes, défaitisme, infrastructures de base médiocre, etc. Enfin, tout y est pour que, très rapidement, ces territoires soient abandonnés. Et d'ailleurs, c'est un peu des hypothèses qui sont formulées à l'époque pour l'avenir de ces territoires. Et il y a, en plus, dans la tête des responsables du développement, peut-être des politiques, une confusion entre la notion de marginalité et la marginalisation. Marginalité, on vous dit, ces territoires sont marginaux, donc ils ne servent plus à rien. Et dans le monde moderne, on n'a plus besoin de ça. On va faire mieux dans le bassin parisien et en Aquitaine. Alors que ce n'est pas tout à fait ça. Ce qui s'est produit sur ces terrains, sur ces territoires de montagne, et probablement, on pourrait faire le même raisonnement dans différents pays du bassin méditerranéen, ce sont des territoires marginalisés. C'est-à-dire que des choses se sont passées qui ont fait que ces territoires ne sont plus dans la course. Alors la question qui se pose à l'époque, c'est de savoir si la pauvreté est naturelle ou pas. Ensuite, à l'époque, on parle beaucoup de vocation naturelle des milieux. Ça aussi, c'est très ambigu. Est-ce qu'un milieu est normalement fait pour la forêt, pour le pastoralisme, pour autre chose ? Ça peut se discuter. Les hommes montrent dans toutes les situations qu'ils sont capables de mettre en place des systèmes de production, des systèmes productifs adaptés au milieu, mais extrêmement diversifiés. Et puis, dans les esprits, c'est aussi le caractère archaïque du pastoralisme. C'est ce qui domine. On pourrait dire qu'il y a aussi absence de projets, de territoires, sauf dans quelques situations. Et demain, nous verrons sur le Cosme-Jean en particulier, mais peut-être des Vallées-Sévenol aussi, vous verrez, qu'il y a aussi des espaces d'initiatives. Alors, tout ça, c'est intéressant, parce que ça va permettre, pour des chercheurs, ça va être un territoire idéal pour, comment dirais-je, pour analyser ce qui se passe. Je voudrais mettre aussi en parallèle ce qui se passe au niveau économique pendant cette période, des années 60 jusqu'à nos jours. Dans les années 60, c'est la reconstruction, la modernisation du secteur agricole. Et le grand mot, le grand slogan, c'est l'accroissement de productivité. Donc, il faut intensifier, il faut produire davantage à l'unité de travail, davantage à l'hectare, etc. Et ce qui fait que les zones de montagne sont très mal placées pour répondre à ce modèle de production. D'où le retard et le déclin des zones de montagne. Puis, dans les années 70, on constate quelques actions de redéploiement de zones de montagne. Alors, le Cosmégen, on y reviendra demain. Et c'est aussi la période où on voit arriver des perturbations macroéconomiques fortes, puisque les chocs pétroliers vont rendre le coût des intrants beaucoup plus élevé. Et donc, la question va se poser d'être plus compétitif pour les éleveurs. Donc, ils vont redécouvrir l'intérêt du parcours. Dans toutes les enquêtes qu'on faisait à l'époque, on s'apercevait que dans les années 60, 65, 70, les éleveurs considéraient que les parcours c'étaient vraiment très secondaires et sans intérêt, puisqu'ils avaient en tête ce modèle de production intensifié sur les terres cultivables. Et 10 ou 15 ans après, ils admettaient que le parcours était beaucoup plus important qu'ils ne l'avaient dit jusqu'alors. Et puis, dans les années 80, ça a été la recherche de compétitivité pour répondre à la concurrence internationale. Donc, je passe rapidement. On en reparlera demain, je suppose. C'est aussi la période où on se pose des questions sur les ressources naturelles, sur l'environnement, sur la gestion de cet environnement. Le rapport Brunplan dans 1985, les travaux d'Ignacis Sachs sur l'éco-développement. Bref, ces questions sont agitées au niveau de la société en général et vont se répercuter sur les actions qui seront menées dans ces pays. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que si le modèle, si à cette époque, on commence à poser la question en ces termes, en se disant, est-ce que l'extensif peut être une forme moderne, viable et efficace de production ? Et le pastoralisme faisait partie de ces questions. Et donc, vous voyez que l'évolution des idées a été quand même assez longue. Je pense que le travail de la recherche, ça a été de montrer que c'était des questions qu'on pouvait se poser et auxquelles on pouvait apporter des éléments de réponse. On pourrait faire le même parallèle avec l'évolution des politiques publiques, puisque dans les années 60, c'est la loi d'orientation agricole avec ce modèle de production très intensifié sur le cultivable. Années 70, le ministère de l'Agriculture constate que les zones de montagne ne suivent pas le rythme de modernisation et donc va lancer des programmes de développement dits intégrés parce qu'à ce moment-là, on se rend compte que les conditions de vie sont très difficiles et que les jeunes ne veulent plus rester dans le pays. Donc, il y a ces programmes de développement intégrés. Et puis, on demande aussi à la recherche, à travers les incitations de la délégation générale à la recherche scientifique et technique, d'aller voir qu'est-ce qui se passe, quelles sont les dynamiques en cours à ce moment-là. 1972, c'est la loi pastorale, on en a parlé tout à l'heure, mais ça a été très important pour la mobilisation du foncier pour le pastoralisme. 1985, loi Montagne qui renforce les aides publiques à l'installation et puis, on est aussi dans le processus de décentralisation en France. J'ai noté l'exemple du Méjean, mais on en parlera demain, donc ce n'est pas la peine que j'insiste là-dessus. Et puis, si on fait, si on revient donc à ce territoire, si on fait l'inventaire des acteurs qui interviennent sur ce territoire, eh bien, il y en a beaucoup. Plus, j'allais dire, plus le territoire est, comment dirais-je, désertifié, et plus il y a d'acteurs. Alors, il y a les gestionnaires directs, les éleveurs, propriétaires forestiers, privés ou publics, les habitants permanents qui ne sont pas éleveurs, à des artisans, des retraités, des résidents secondaires, des touristes, des vacanciers qui passent, les élus locaux, qui sont des décideurs institutionnels locaux ou nationaux, les techniciens des groupements de vulgarisation agricole, des chambres d'agriculture, l'office des forêts, l'administration de l'agriculture, et puis il y a aussi des institutions locales. On verra demain que le groupement de vulgarisation agricole et l'association culturelle Le Méjean, par exemple, ont joué un rôle essentiel dans le redéploiement du COSMEJAN. Le CPIE, je pense qu'on aurait un peu, on aurait la même évolution. Pour ces institutions locales, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, ce qui est essentiel, c'est que le mouton est la base de l'économie. Ça, il l'affirme très fortement. Et puis, ils s'organisent entre eux et on pourrait dire que le solidarisme, c'est-à-dire une espèce de solidarité entre les jeunes agriculteurs qui veulent se développer sur ces pays, va prendre le dessus et faciliter, en quelque sorte, ce redéploiement territorial. Et puis, il y a les chercheurs. Les chercheurs qui, eux, sont toujours les oubliés dans les inventaires. J'ai constaté qu'aujourd'hui, on parle des chercheurs de temps en temps, mais très, très rapidement, on oublie d'essayer de voir quel rôle ils peuvent jouer dans l'évolution sociale. Et donc, les chercheurs sont un acteur particulier parmi d'autres, mais leur rôle dans la théorisation de l'agro-pastoralisme, dans la théorisation des paysages culturels de l'agro-pastoralisme, il est essentiel. C'est ce qu'on disait ce matin. Il faut nommer les choses d'abord. Les concepts, il faut les... quand on a une représentation défaitiste du milieu, on ne va pas parler des paysages culturels. Et il faut vraiment faire un effort de représentation de ces milieux, de la valeur de ces milieux, et de conceptualisation. Et puis, à partir de là, quand on a mis des noms, des mots sur des objets, après, on peut analyser les relations entre ces objets, et les interrelations, et les fonctionnements, les mécaniques, les mécanismes qui sont en place, et mieux comprendre les dynamiques écologiques, économiques, sociales qui sont à l'autre. C'est le rôle des chercheurs, tout simplement. Ce qu'on peut dire, c'est que ce territoire des Courses et des Cévennes a passionné les chercheurs parce qu'il y avait plein de choses intéressantes à faire. Et donc, il y a eu, alors je dis, pour mémoire, on peut rappeler quand même les grands travaux des botanistes au 19e siècle. Même au 18e siècle, on avait des premiers travaux de botanistes, mais enfin, les plus connus sont les botanistes montpénéens, enfin, Nègre, Flau, Fabre, enfin, ce matin, on a entendu déjà des choses là-dessus, Jacques Lepard nous en a parlé. Et puis, sur les Courses, il y a eu la thèse de géographie régionale de Paul Mard qui lui avait, qui l'a tout décortiqué. Il a passé 10 ans là-dessus et il a fait une thèse de géographie, enfin, c'était la fac de lettres à l'époque. Et on a une photographie, mais extraordinaire, du milieu physique et du labeur humain. Il y avait deux tomes, le milieu physique, le labeur humain. Et il a fait un approfondissement, il a réalisé une étude historique de l'évolution agraire des causes, j'allais dire, presque du néolithique jusqu'au 19e siècle, jusqu'au 20e siècle, plutôt. Et c'est extrêmement utile pour nous parce qu'on a tous les éléments pour comprendre comment fonctionnait l'Écosse à cette époque. À l'époque, dans les années entre 1935 et 1960, il y a eu plein de travaux de type ethnographique par Charles Parrain, par exemple, la RCP au Brac, c'était la même chose. C'était de la géographie régionale où on faisait, où on essayait de tout ramasser, de tout inventorier et de commencer à organiser un peu, de comprendre un peu à quelle logique ça correspondait, à quelle mécanique ça représentait. Puis, dans les années 65-70, c'est là où la DGRST, donc la Délégation Générale à la Recherche Scientifique et Technique, a incité les chercheurs à aller voir pourquoi ces zones difficiles n'arrivaient pas à suivre le progrès. Pourquoi elles ne se modernisaient pas ? Pourquoi les gens partaient alors que ça marchait si bien sur le bassin parisien ? Enfin, c'était extraordinaire. Donc, pourquoi ça se passe comme ça ? Et on a assisté à ce moment-là à un foisonnement, enfin, une éclosion d'actions de recherche, mais avec des démarches à la fois disciplinaires, monodisciplinaires, mais très souvent en associant plusieurs disciplines, en associant des spécialistes du milieu, par exemple, des écologues, des forestiers. Puis après, on se dit, le milieu, ça suffit, c'est bien, mais si on mettait des sciences sociales avec, ça irait encore mieux. D'où la progression des travaux de recherche qui sont de plus en plus interdisciplinaires et qui vont de plus en plus intégrer tous les éléments qui font qu'un territoire vit et se développe et se transforme. Mais il y a un programme quand même important qui a été mené, c'est le programme du PIREN dans les années 80. Le PIREN, c'est le programme interdisciplinaire de recherche sur l'environnement. Naturel. Comment ? Naturel. Environnement naturel. Environnement naturel. C'est important. Mais les chercheurs l'ont dénaturé, dénaturalisé et ils l'ont humanisé puisque c'est un sociologue qui, sur les causes et les sévènes, c'est Marcel Jolivet, qui est maintenant, enfin, qui est toujours en vie d'ailleurs, mais qui n'est plus, enfin, moins en activité que maintenant, qu'avant, et qui a mené ce travail avec une équipe de spécialistes du milieu, des économistes, des agronomes, des zootechniciens, bref, c'était vraiment une équipe interdisciplinaire. Et donc, l'objectif, c'était d'étudier les relations entre les évolutions écologiques et les évolutions économiques, sociales et l'objectif, c'était aussi de se dire, si on comprend les mutations, est-ce qu'on ne peut pas mettre en place un système d'observation ? Oui, Samuel, j'ai bientôt fini. Est-ce qu'on ne peut pas mettre en place un système d'observation en temps réel qui nous avertisse le plus vite possible et qui nous permette de faire des anticipations à la fois pour le développement mais aussi pour la recherche parce qu'on a peut-être besoin de mieux comprendre certains phénomènes et une des questions qu'on posait à l'époque, c'était l'érosion mais ça, c'était un peu un fantasme de chercheur et ça s'est révélé sans intérêt. Mais l'autre question, c'était l'embroussaillement. L'embroussaillement des causes. Déjà, on se posait cette question et on essayait de comprendre pourquoi ça s'embroussaillait. On commençait à dire que c'est parce que les élevages laitiers s'intéressent aux terres cultivables et laissent tomber le parcours. Ce n'était pas aussi simple que ça. Quand on a regardé dans le détail comment les éleveurs pratiquaient, comment ils gardaient, comment ils étaient passés de la garde du troupeau avec un berger à la garde du troupeau avec des clôtures, comment les parcs s'étaient réduits progressivement pour mieux gérer, mieux utiliser les parcours. On verra ça demain. On s'est évergé que c'était moins simple que ça et que les éleveurs et les agropasteurs, ce n'étaient pas des imbéciles. Ils savent très bien utiliser le parcours et valoriser au mieux la ressource pastorale. Bref, un autre programme intéressant, c'était le programme Recréer la nature. Vous voyez, Recréer la nature, c'était la provocation, bien entendu, mais l'idée, c'était de voir comment on pouvait maintenir des milieux ouverts sur les causes en particulier. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ? Interdisciplinarité, modélisation, observation, évaluation critique avec la participation active des principaux acteurs et puis publication dans les revues. Vous voyez, le travail des recherches, c'est quand même, on a là un corpus de connaissances, mais de connaissances organisées pour comprendre les dynamiques. Alors, je voulais vous parler, mais je parlerai demain, de ce qu'on avait, de la réflexion conceptuelle sur l'observation en temps réel des mutations en cours. Alors, c'était l'objet de ma question, c'était un peu vicieux tout à l'heure, mais c'était un peu pour ça, c'était au fond, est-ce qu'on peut imaginer un système d'observation des transformations qui implique les acteurs locaux, alors pas seulement ceux dont nous avons parlé aujourd'hui, mais les acteurs directs, les éleveurs, est-ce qu'on peut leur demander de surveiller ce qui se passe, ce qui les oblige à revisiter leur pratique, leur manière de se comporter et de prendre du recul aussi par rapport à ce que ça produit. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est que la recherche, bon, elle n'a pas tout inventé, bien sûr, c'est un acteur parmi d'autres, mais dans la mesure où elle oblige à nommer les choses, encore une fois, et à les reconsidérer avec des catégories nouvelles, eh bien, ça nous permet aussi de revisiter ces milieux et de prendre du recul par rapport à ce que ces milieux peuvent constituer. Je pense que l'inscription de ces territoires au patrimoine de l'UNESCO, ça va être aussi un nouvel élément à prendre en compte, et c'est là où il serait intéressant de mener des travaux, quel est l'impact de cette inscription, et l'inscription à l'UNESCO, c'est une nouvelle ressource territoriale, et comment elle va s'intégrer dans le développement économique et social, et quel effet ça aura sur les paysages, eh bien, je vous donne rendez-vous dans quelques années. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada